6h52 sur Orpain, l'actualité d'internet avec vous Guy Birenbaum. Alors on est tous victimes à une tentative d'arnaque par mail, elles sont évidemment très souvent pas crédibles, mais vous nous expliquez ce matin que c'est volontaire. Oui, vous avez forcément reçu Emmanuel au moins 5 ou 6 fois, ou 100 fois plutôt, un mail venant d'une princesse nigériane qui a hérité d'une fortune, mais son héritage est bloqué, la pauvre, dans une banque. Et il faut lui avancer de l'argent pour débloquer sa fortune. Elle vous propose donc à vous Emmanuel, ou à moi, ou à Michel Grossiore, de l'aider à le sortir. Cet argent, moyennant quoi, elle nous versera à tous un pourcentage. Mais enfin Guy, ça ce sont des mails qu'on jette immédiatement à la poubelle. Eh bien pas tout le monde justement. Et Numérama présente l'hypothèse plutôt séduisante d'un chercheur nommé Carmen Herley, publié sur computerworld.com.au à propos de ces arnaques qui sont tellement énormes que personne ne devrait plonger. Eh bien ces mails sont effectivement bourrés de détails qui les rendent incroyables. Une famille royale ou princière en déroute, des sommes folles avec moult zéros, des péripéties absolument impossibles, et surtout des dizaines et des dizaines de fautes d'orthographe. Eh bien justement, selon notre chercheur, c'est tout à fait volontairement que le scénario raconté dans ces mails n'est pas du tout crédible, qu'ils sont si amateurs, si mal faits dans leurs présentations et leurs formulations. Il s'agit de se débarrasser tout de suite de l'énorme majorité de leurs destinataires. Les escrocs derrière ces arnaques, que l'on appelle des scammers, ne visent et ne cherchent à piéger que les plus naïfs et les plus crédules des internautes. Dans ce but, plus ils parviennent à éliminer rapidement les internautes méfiants ou ceux qui connaissent ou qui voient le piège, moins ils perdent de temps à répondre à d'éventuels retours à leurs mails qui ne leur rapporteraient rien. Une tactique qui aurait forcément plu au grand Michel Audiard qui disait « Le jour où la connerie se vendra en tube, il y en a qui seront les premiers à s'offrir une brosse à dents ». Ah, du Michel Audiard, c'est bien ça, le matin. Toujours. Merci Guy Bierenbaum. On vous retrouve ce soir pour le Club Euro 2012, bien sûr, pour parler de foot et de cette rencontre entre l'Allemagne et la Grèce.